Aujourd'hui dans les tutos bro nous allons parler du contrôle du régime moteur des machines avant danger. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui sur les machines avant danger tire 4b nous allons avoir un système de régulation automatique du régime moteur qui fait qu'on n'a plus besoin de gérer manuellement les régimes minimum et maximum de la machine. On va quand même retrouver deux curseurs qui se trouvent sur la coudoir mais l'idéal avec une machine équipée d'une tête de récolte ou encore d'outils de polyvalence partenaire c'est de ne pas toucher à ses accélérateurs et de laisser la butée minimum en position mini et la butée maxi en position maxi. Donc on va se retrouver aujourd'hui avec une machine qui va être autonome en termes de consignes de régime moteur on va quand même avoir la main sur certains réglages si par exemple je vais dans le menu travail de l'Intelliview écran 6 on va retrouver ce qu'on appelle les pourcentages perdus. Alors on va retrouver deux pourcentages perdus, un pour les extracteurs et un pour le secouage. Ces pourcentages perdus sont pré réglés d'usine et vous avez la possibilité d'éventuellement venir les augmenter. Si jamais je viens augmenter par exemple le pourcentage perdu du secouage alors de préférence on les augmente un à un pour éviter les surconsommations de gasoil. Donc si jamais je viens le modifier cela va venir modifier deux choses. La première ça va être la vitesse minimum du moteur thermique requise pour atteindre la vitesse de secouage demandée et la deuxième ça va être le débit d'huile envoyé à mon moteur hydraulique de secouage pour pouvoir lui donner plus de vitesse. Donc en fait on va venir modifier ce paramètre si jamais la machine a des difficultés pour atteindre les vitesses de rotation du secouage. Et donc de la même manière pour les aspis on a la possibilité de modifier ses pourcentages perdus. Donc je vous rappelle si jamais vous avez la nécessité de devoir toucher, devoir changer ses pourcentages perdus, il est préférable de les modifier de un à un pour augmenter vraiment très progressivement le débit d'huile ainsi que le régime moteur demandé. Ça sert à rien d'augmenter de 10% d'un coup puisque on va venir en même temps augmenter la consommation de gasoil de la machine.